Mam Ousmane Niang, Feu Goraka, et Sadio Mane lors de la finale Zona Lambour en décembre 2009. Ce match opposait Djoko à Super Rail, et c'est Sadio qui avait inscrit le seul du ballon de football de la rencontre. C'est suite à ce tournoi qu'il a été repéré par Génération Foot. Sur cette photo, tous les trois avaient au moins 30 ans à l'époque. Sadio ne devrait même pas attendre qu'on lui demande de prendre sa retraite internationale. Raphaël Varane français a pris sa retraite internationale à 29 ans, et pourtant il est champion du monde. Le Sadio d'alors est bien différent de celui d'aujourd'hui, qui peine même parfois à contrôler un ballon. Lui suggérer de prendre sa retraite internationale n'est pas le dévaloriser, c'est simplement lui rappeler qu'à un certain âge, un athlète de haut niveau devrait se concentrer exclusivement sur son club, comme l'ont fait les taux au Cameroun et Drogba-Côte d'Ivoire. Sadio, prends ton temps et réfléchis. Dans la vie, il ne faut pas être trop avide.